Hi everybody, bonjour à tous. Je suis là aujourd'hui pour atteindre un objectif, faire un rappel clair et précis, pour que dans votre esprit, là, tout de suite maintenant, la notion de structure de la molécule d'ADN ne pose plus de problème. D'accord ? Ça, je ne veux pas entendre de « ouais, je ne sais pas », non. C'est très simple, on ne va pas y passer la journée. Une vidéo ultra courte, simple, précise, efficace. Let's go, on commence ! Alors, je rappelle que la molécule d'ADN est une molécule très longue, filamentaire très longue, qu'on trouve dans le noyau des cellules humaines, par exemple, donc des cellules eucaryotes. Elle est longue, mais elle présente une structure particulière, comme ça, en double hélice. En effet, elle est constituée de deux brins. Voilà, deux brins. Donc la partie bleue, c'est ce qu'on appelle le squelette sucre-phosphate, on va y revenir. Bien, voici un brin. Vous voyez, j'ai ici l'un des brins, l'un des brins, et l'autre est là. Et cet autre brin est complémentaire. Les deux brins sont complémentaires. C'est un mot important, parce que je vais y revenir là tout de suite, mais c'est un mot important. Réellement, on en a besoin. Les deux brins sont complémentaires. D'accord ? Ensuite, on va dérouler pour aller un peu plus près dans le détail. On retrouve ici, en bleu foncé, en bleu clair, ici et là, ce qu'on appelle le squelette sucre-phosphate, les rails, si on veut. A l'intérieur, on trouve ce qu'on appelle les bases azotées. Donc, squelette sucre-phosphate, et à l'intérieur, les bases azotées. Retenez-le, on en a besoin. Donc, si on observe au niveau moléculaire, qu'est-ce qu'on voit ? On retrouve le squelette sucre-phosphate. Un sucre, un phosphate. Un sucre, un phosphate. Le sucre s'appelle désoxyribose. D'accord ? Désoxyribose. Sucre-phosphate. Sur l'autre brin, là encore, le même alignement de sucre-phosphate. 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 On dit que les deux brins fonctionnent en sens inverse, mais ce n'est pas au programme de lycée. Ensuite, les fameuses bases azotées. Tout de suite, on voit T, A, C, G. La thymine, l'adénine, la cytosine et la guanine. On avance là encore. La cytosine est toujours en phase d'une guanine. C'est une règle de complémentarité. La thymine est toujours en phase d'une adénine. Parce que A et T sont complémentaires. C et G sont complémentaires. C'est la base. C'est la base. Ensuite, on peut aller plus loin dans le détail, mais franchement, ça ne sert à rien si vous retenez ce que je viens de vous dire. Par exemple, les structures de base d'un brin, ce sont ce qu'on appelle des nucléotides. Ils sont constitués d'un phosphate, d'un sucre et d'une base azotée. Comme il y a quatre bases azotées, il y a donc quatre nucléotides. Un nucléotide à adénine, un nucléotide à thymine, un nucléotide à cytosine, un nucléotide à guanine. C'est la base. Connaître le nombre de liaisons, deux entre A et T et trois entre C et G, c'est franchement du détail dont on n'a pas besoin. Alors, que nous montre la vidéo ? Une vidéo sympa quand même. On a le squelette sucre phosphate, on a des bases azotées. Ici, c'est une base azotée, donc c'est la cytosine. Donc là, on nous montre bien l'alternance sucre phosphate. Si on zoome, on va nous montrer les quatre bases azotées, cytosine, thymine, adénine, guanine. Et enfin, le nombre de liaisons pour finir évidemment sur la complémentarité entre le T et le A, le C et le G. Voilà. Complémentarité des bases. C'est une règle fondamentale. S'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est ça. Le T est toujours en phase d'un A, le C est toujours en phase d'un G et inversement. D'accord ? Si jamais vous vous retrouvez avec un C en phase d'un A, c'est qu'il y a eu une erreur au niveau de l'ADN. Cela s'appelle une mutation. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. On réenroule le tout et ma magnifique molécule d'ADN, franchement, elle est très belle. Elle est vraiment très très belle. D'accord ? Allez, j'arrête de déconner. Je vous souhaite une très bonne journée. D'accord ? C'était Mehdi. Vous êtes sur Science, la meilleure chaîne d'enseignement en SVT qui soit sur le net. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501